Je trouve qu'il y a un peu deux aspects qui sont différents dans mon travail. Les pièces ne sont pas forcément sur le monde ouvrier et tout ça, mais plus sur l'industrie en général et même nous, comment on vit avec, comment ça traverse tout le monde en fait. Et justement, des gens qui le touchent le moins aux gens qui sont dedans, tu vois. Enfin, je veux dire, surtout, pour moi, une usine, c'est comme si c'était le truc qui est tout le temps là, tu vois, qui est tout le temps là, quoi qu'on fasse, en fait, qui est comme un truc invisible et qui est, dans chaque objet, il y a cette usine avec des gens qui sont derrière, de la souffrance, du travail, etc. Donc, il y a un aspect qui n'est pas sur un réel précis, qui est plus dans une dystopie où là, c'est des objets, où les sculptures, c'est des choses inventées, mais qui partent du réel, mais qui, des coups, le poussent à l'extrême. Mais il y a d'autres sculptures où, en effet, là, c'était plus, il y a plus un lien vraiment avec l'usine, au sens, le lieu précis et concret, quoi. Il y a quelques pièces où je trouve que là, c'est un rapport vraiment plus avec le monde ouvrier, on peut dire, ou la mémoire ouvrière. Mais c'est une question, quoi. Et les œuvres, en fait, elles sont plus, je parle plus d'oubli que de mémoire, en fait. J'aime bien le mot caricature, en ce moment, c'est d'en faire une caricature, de faire un portrait, en fait. Faire un portrait de la société, mais plus comment elle se fabrique, comment elle se nourrit et son aspect matériel, tu vois. Sauf que ce portrait, c'est un peu une caricature où elle essaie de grossir certains traits, et comme la pièce qu'il y a à Casa, c'est une caisse. À la base, c'est une caisse de supermarché. Ce qui me donne envie de faire la pièce, je crois que c'est la caisse, je ne sais pas, l'esthétique de la chose. Et en fait, c'est comme la refaire en sculpture, c'est comme en faire une sorte de réponse, quoi. Comme une fille se battre avec elle, quoi. Tu vois, elle a refabriqué quelque chose. Et du coup, j'en essaie d'en faire une caricature, un truc encore plus violent, qui commence vraiment à ressembler à un morceau d'abattoir, et qu'en fait, le réel n'est pas loin, mais ce n'est pas ça. Mais il ne manque pas grand-chose pour que ça devienne carrément dystopique, quoi. Sous-titrage ST' 501